Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Olivier Lecourg-Grandmaison pour évoquer le 70e anniversaire des massacres de Sétif également. Bienvenue Olivier Lecourg-Grandmaison, vous êtes universitaire, spécialiste des questions coloniales. On va commencer par évoquer le contexte historique des événements du 8 mai 1945. Donc le 8 mai 1945 marque la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a également ce 8 mai 1945 des manifestations à Gelma et à Sétif, des manifestations d'Algériens qui réclament notamment la libération de M. Le Hedge, qui est chef du PPA, le Parti Populaire Algérien, mais qui défendent également une Algérie libre. Oui, alors le contexte immédiat est effectivement celui que vous décrivez. Les revendications principales des manifestants, dont il faut rappeler qu'ils sont des manifestants pacifiques, notamment à Sétif et dans la rue principale de Sétif, sont réunies pour demander effectivement la libération de M. Le Hedge, dont il faut rappeler qu'il a été interné et déporté hors de l'Algérie, ce qui est une pratique répressive classique. Et par ailleurs, et ça, c'est un fait extrêmement nouveau, profitant du contexte géopolitique international créé par la Seconde Guerre mondiale et surtout la fin de cette Seconde Guerre mondiale, des revendications nationalistes et des revendications tendant effectivement à l'indépendance de l'Algérie, d'où ce symbole, un drapeau algérien brandi par ce jeune manifestant, scoute algérien Sahal Bouzid, qui va être abattu par un policier, ce qui va déclencher une série de réactions et être le point de départ de très nombreuses manifestations, des meutes qui vont être réprimées de façon extrêmement féroce et débouchées sur des massacres d'une ampleur très importante. Est-ce qu'on peut considérer que ces massacres constituent rétrospectivement le début de la guerre d'Algérie ? On peut effectivement considérer que ces massacres constituent rétrospectivement le début de la guerre d'Algérie en ce sens que démonstration est faite au terme de ces massacres qui se sont étalés sur plusieurs semaines qu'aucune réforme substantielle, aucun combat pour l'indépendance de l'Algérie ne pourra être gagné de façon pacifique et la démonstration est faite désormais, hélas, par le sang et par le nombre de victimes que seules les armes prises contre la puissance coloniale française permettront effectivement aux Algériens d'accéder à l'indépendance. Et de ce point de vue-là, se créent là les conditions de ce qui va surgir 9 ans plus tard, le 1er novembre 1954. Alors combien de morts ont fait ces massacres ? Alors le gouvernement algérien parle aujourd'hui de 45 000 morts. Est-ce que c'est un chiffre crédible ? Alors sur la question du chiffrage du nombre de victimes, on est confronté d'une part à des surestimations qui sont le fait du gouvernement algérien pour des raisons liées à une certaine mythologie nationale algérienne et par contre en France, dans certains cas, à une sous-estimation du nombre de victimes. Il est assez difficile de l'établir de façon précise, notamment parce que c'est lié entre autres aux caractéristiques du crime qui est un crime d'État et donc un certain nombre d'ordres ont dû être donnés oralement. On sait que des corps ont été détruits, brûlés, disparus. Le nombre de victimes oscille entre 15 000, 20 000, 25 000. Au-delà du chiffrage qui est évidemment important, dont il n'est pas sûr qu'il soit possible et réalisable, cela à mes yeux ne change rien et du point de vue de l'ampleur du massacre et du point de vue de leur qualification puisque j'estime qu'il s'agit évidemment d'une part d'un crime de guerre, d'un crime d'État puisque l'ensemble des forces armées sont intervenues, faut-il le rappeler, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine sous la responsabilité politique d'une part des autorités coloniales d'Algérie mais bien sûr aussi des autorités françaises en métropole. Et donc de ce point de vue-là, il s'agit bien d'un crime d'État. J'ai aussi tendance à considérer qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité dans la mesure où on ne peut pas penser que ceux qui ont agi ont agi en vertu, si je puis dire, d'un plan concerté, ce qui est un élément de qualification du crime contre l'humanité. Alors quelle est la responsabilité du général de Gaulle qui a chargé notamment le général Duval de réprimer ses émeutes ? Sa responsabilité politique est évidemment engagée en tant qu'il a chargé, le général Duval, de réprimer ses émeutes. Après, il y a sans doute aussi sur le terrain des initiatives qui ont été prises par les militaires qui ont peut-être dépassé les ordres initialement donnés mais il faut-il le rappeler, l'ensemble du pouvoir politique à l'époque, toute composante politique confondue, cautionne, couvre les exactions très graves commises là-bas parce que nous sommes dans un contexte géopolitique où la France entend défendre coûte que coûte tous les territoires de son empire parce que l'ensemble des composantes politiques de l'époque considèrent que la défense de l'intégrité de l'empire est absolument indispensable au rétablissement de la France comme grande puissance européenne dans un contexte où la chose n'est pas tout à fait jouée. Alors vous, vous militez pour une reconnaissance de ces crimes d'État qui n'ont toujours pas été reconnus ? Alors effectivement, 70 ans après ces terribles massacres de Sétif, Galma et Hérata, ces crimes n'ont toujours pas été reconnus. Il s'est constitué un collectif unitaire qui est réuni de très nombreuses organisations politiques, organisations syndicales et associations qui exigent effectivement la reconnaissance de ces massacres comme crimes d'État et crimes de guerre. Et ce collectif appelle également un rassemblement le 8 mai 2015, donc dans quelques jours, à 15h, place de l'hôtel de ville, suite notamment à un vœu adopté à l'unanimité par le Conseil de Paris qualifiant les massacres de Sétif et Galma de crimes de guerre et de crimes d'État. Et je crois que c'est effectivement très important, cette adresse de reconnaissance étant faite à l'endroit, évidemment, des plus hautes autorités de l'État et du président de la République notamment. Alors vous vous rappelez que la France est le seul empire colonial qui porte un regard positif sur son passé, notamment avec la loi du 23 février 2005. Alors la loi du 23 février 2005 est effectivement une loi très importante dont il faut rappeler, contrairement à ce que disent certains, qu'elle n'a pas été abrogée, elle est toujours en vigueur. C'est effectivement une singularité française dans la mesure où la France est la seule ancienne puissance coloniale qui est jugée bon de sanctionner une interprétation positive de son passé colonial. C'est une incongruité de ce point de vue-là, une double incongruité, faudrait-il dire, une incongruité démocratique également, parce que si l'État peut et dans certaines circonstances doit s'occuper de beaucoup de choses, il y a un domaine dans lequel il ne saurait sauf à méconnaître les principes démocratiques qui sont les siens intervenir. C'est évidemment pour sanctionner quelque interprétation du passé que ce soit. C'est une loi votée à l'époque par la droite qui n'a pas été l'aboutissement d'un combat pour la réhabilitation du passé colonial de la France, mais au contraire un point de départ et il est tout à fait singulier que l'actuelle majorité n'est pas jugée bon d'approcher cette loi, dont je considère qu'elle est, il faut le dire, une loi, au regard des principes démocratiques, une loi scélérate qui n'a aucun lieu d'être, sinon de défendre une interprétation politiquement orientée du passé impérial français. Merci Olivier Lecour, Grand Maison. Alors je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage, L'Empire des hygiénistes, vivre aux colonies, que je recommande particulièrement, et qui est paru aux éditions Fayard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada